Bonjour et bienvenue au Caisse 101 à Suissé-sur-Air, nous nous recevons aujourd'hui Claire Delaroche, présidente de l'association Harmonie des métiers. Bonjour Claire, vous allez bien ? Bonjour Philippe, je vais très bien, merci. Donc Harmonie des métiers, vous en êtes la présidente de cette association, alors qu'est-ce que c'est exactement Harmonie des métiers ? Alors l'association Harmonie des métiers a pour but de favoriser la rencontre entre les professionnels et le particulier. Quand on parle de professionnels, c'est aussi bien tous les corps de l'artisanat, donc ça va du bâtiment, ça va de la couturière, Les commerçants, donc toute catégorie des commerçants, c'est aussi bien aussi toutes les clubs et les associations, des sports entre autres. Voilà, et donc nous créons des événements aussi par rapport à cette association-là. D'accord, alors pour en revenir un petit peu d'histoire sur Harmonie des métiers, quand est-ce qu'a été créée l'association, elle a combien d'années, et puis quelle idée vous aviez en tête au moment de la création ? Alors Harmonie des métiers a été créée le 21 mars 2013 exactement, alors l'idée c'est tout simplement parce que j'avais créé un magazine il y a quelques années, que j'ai dû interrompre pour des raisons personnelles, et ce magazine avait pour but justement de faire de la publicité, et de faire des rédactionnels avec tous les corps de métier, on en revient toujours à la même chose, donc j'ai rencontré pas mal d'artisans avec un énorme savoir-faire, des gens dans le bien-être également, enfin tous les corps de métier confondus, les artistes, et je voyais bien que leur plus grosse difficulté c'était de faire de la communication, donc très fort dans la technique, très fort dans leur activité bien entendu, mais tout ce qui était communication c'était vraiment le parcours du combattant pour ces personnes-là. Donc à la suite de l'arrêt de mon magazine, il a fallu me remettre en question d'où est venue Harmonie des métiers, et l'orthographe d'Harmonie des métiers c'est ARTS pour représenter les arts, l'artisanat, les mots pour la communication, le nid pour être coucoune, faire la grande famille tout simplement, et des métiers, parce que ça ouvre à tous les corps de métier. L'avantage aussi d'être Harmonie des métiers c'est qu'un futur chef d'entreprise qui désire se lancer aussi, et qui n'a pas forcément les moyens de communication, qui n'a pas forcément l'endroit idéal aussi pour pouvoir recevoir sa clientèle, nous avec Harmonie des métiers on le prend en charge pendant un an, c'est-à-dire que pendant un an, on l'aide à développer sa future entreprise. Maintenant, après quelques années, où est-ce que vous en êtes de vos objectifs ? Est-ce que vous avez le sentiment d'être arrivé là où vous en êtes, ou vous avez encore d'autres projets en tête ? Alors non, on n'arrête jamais bien entendu. Alors notre projet c'est effectivement de développer vraiment les salons, on va essayer de faire ça par thématique, c'est-à-dire un salon pour les bâtiments, un salon uniquement pour le bien-être ou que pour la voyance, là déjà on va en faire un en février 2016, qui s'appellera le salon de la voyance et du bien-être, et c'est de tourner aussi dans toutes les communes qui accepteront bien de nous recevoir, ce qui est le plus difficile bien entendu, c'est d'obtenir des salles, des salles et des dates approximatives qui nous correspondent bien entendu. Bon, très bien, donc vous allez dire tout finit bien, mais non, tout commence bien justement. Alors on parle beaucoup des salons, quelle est la fréquence des salons ? Puisqu'ici vous avez fait combien de salons depuis l'ouverture mars 2013 ? Alors on doit être rendu à notre cinquième salon et maintenant sur des communes différentes de Nantes, bien sûr, et nous espérons, notre objectif c'est de pouvoir en faire au moins un tous les deux à trois mois pour 2016, donc nous recherchons des salles, c'est surtout ça, nous recherchons des salles, donc nous faisons appel à toutes les communes des alentours de Nantes, de Pays de Loire, on va dire ça, mais enfin des alentours de Nantes, de se manifester si cela les intéresse, pour qu'on puisse organiser des salons chez eux et de se mettre en contact avec Harmonie des métiers. Merci. 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 Merci.